Yaho et divancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'escrime plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne c'est une vidéo pile à lire oui j'en ai fait une en début de mois et oui j'ai décidé en fait de modifier tout ce qui était dans ma pile à lire pour finir le mois parce que il y a eu plusieurs jours en fait où je pensais lire et je n'ai pas lu et ça c'est mon ventre qui n'a pas aimé la boisson tout va bien donc je vais te montrer quelles sont mes lectures à savoir qu'on est samedi 15 que demain je ne vais sûrement pas avoir le temps de lire donc je vais lire juste deux BD parce que j'en ai quatre encore à terminer donc je te remettrai le lien de la vidéo où j'ai acheté les BD dès 48h j'ai la BD Sistine et Géante le géant ou un truc comme ça à lire pour la période Halloween donc ça je vais les lire ce soir parce que là au moment où je fume il est 15h20 et j'ai fini de filmer mes vidéos YouTube donc même si je fais mes vidéos TikTok je ne vais pas en faire beaucoup parce que demain de toute façon je vais me remaquiller la gueule alors même si demain je pars pour un repas d'anniversaire et ça sera le midi plus sûrement le soir je pense que le matin je vais vite fait me maquiller la gueule et faire quelques TikTok pour ne pas en avoir à en faire aujourd'hui donc aujourd'hui je fais les deux BD donc je vais aussi essayer de lire dans la fin du mois sinon ça ne sera pas grave ça sera pour début novembre il n'y a pas de soucis si ce n'est pas fait je vais lire donc Samouraï et Complot à Versailles qui sont les deux BD du coup qui m'ont resté qui sont entre parenthèses normal donc ça ce sera peut-être ce mois-ci peut-être le mois prochain mais ça c'est quand je vois que je n'ai vraiment pas beaucoup de temps pour lire quelque chose au moins comme ça je lis un truc j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose parce que j'ai lu un livre je peux faire une vidéo avec ces deux titres et voilà tu vois le truc c'est pour éviter de culpabiliser par rapport au temps de lecture et que je ne peux pas tout faire ensuite dans le mois je dois partir alors je dois aller sur Bordeaux le 20 et le 25 ne me demandez pas des fois la journée pour se voir parce que le 20 j'y vais pour voir par rapport à un job le 25 je crois que j'ai trois rendez-vous médicaux dans la même journée donc j'ai le temps de rien très clairement c'est déjà j'ai la pitié le matin, la gentille je dois d'étaler comme un lapin pour aller à l'épilation définitive je ne sais pas à quelle heure du coup ça me fait finir mais je sais qu'à 15h j'ai la méchante scie donc je n'ai le temps de rien du tout enfin si de faire les boutiques tout vite fait mais c'est tout quoi je n'ai pas le temps d'incruster on va dire un pote pour faire une journée ou quoi de ce soit donc voilà je tiens à préciser je serai le 20 et le 25 sur Bordeaux mais je n'aurai le temps de rien comme je sais que souvent j'oublie de lire des extraits ou que je n'ai pas forcément le temps de lire quelque chose un vrai manga en format numérique ou quoi je m'emmène l'esprit de Dandadane oui je ne l'ai pas encore lu et rien à foutre très clairement j'ai vu des avis positifs et négatifs je sais aussi ce que je veux en penser parce qu'une personne a fait une vidéo qui explique bien comment c'est fait à l'intérieur du manga etc le tome 1 et 2 sont sortis donc le 5 octobre le tome 3 sortira en décembre et le tome 4 sortira en février merci Cron Chirol du coup d'avoir précisé les infos et je vais aussi donc ça ce sera pour le 20 et le 25 je vais lire aussi ceci le Zoom Mag parce qu'on a à l'arrière l'estrait de Deep 3 qui est de Mangetsu où le manga est en 3 tomes donc je vais m'y intéresser et il y a aussi Ton Visage au clair de lune qui est des éditions Pika si je ne dis pas de bêtises donc voilà donc là lui c'est Boufouri je ne suis pas venue ici par exemple pour souffrir j'ai tout mis en défense j'ai présenté l'anime donc très clairement je n'ai pas besoin de te représenter et de faire l'estrait voilà donc je ferai ces 3 là sûrement du coup le 20 et le 25 j'emmène ceci avec moi ça ne tombera pas plus bas j'emmène ceci qui est donc le recueil d'histoires courtes de l'auteur de The Promised Neverland et ça sachant que je ne sais pas si je ne vais pas plutôt prendre celui-là pour le 20 parce que ça il y a le manga qui est sorti le tome 1 donc ça me permettra de savoir si j'achète ou pas et ça j'ai le one shot donc en fait ça me permet de commencer et après d'enchaîner le soir ou le lendemain du coup avec le one shot entier voilà et donc ça ça me permettra de savoir si j'achète ou pas le tome on est à 4 minutes et quelques donc là on est samedi donc demain et aujourd'hui BD et après je dois lire donc un appétit de Succube qui est un one shot entier pour le présenter pour le mois d'opto quand même sur la chaîne entier qui est de Taifu dans la collection money j'ai commencé et donc il faut que je finisse aussi je vais essayer de caser ça dans le week-end si je peux les promeneuses de l'apocalypse alors je tiens à le replacer quand je dis que Doki Doki se fout de notre gueule elle ne veut pas nous donner les premières pages des mangas les promeneuses de l'apocalypse l'esprit on arrive page 53 ça vous va comme preuve ? page 53 je déconne pas je sais pas le truc de caser ici non c'est dommage parce qu'on commence et ça je te remettrai s'il faut l'estrait dans la barre d'infos parce que j'avais fait la vidéo estrait manga j'achète ou pas mais très clairement on atterrit ouais on atterrit ici même alors c'est pas page 53 parce que page 53 c'est ici on a donc ça en plus et on commence en fait ici donc on doit être même page 55 tu vois voilà chapitre 2 page 55 on commence directement là au niveau de l'estrait j'ai très envie de lever un doigt mais je le ferai pas parce que je reste polie voilà voilà ensuite dans la semaine je vais lire aussi Life of Life qui est un manga donc du coup qui parle de l'univers des mangaka vu que j'aurai aussi l'estrait à lire comme ça je ferai une vidéo en novembre critique tome 1 des mangas qui parle de l'univers des mangaka voilà en ce qui concerne donc ça ça va être 1, 2, 3 jours le 20 et où est le reste où est-ce que j'ai posé le reste quand les mangas ont changé de place mais tu sais plus où tu les as mis je ne suis pas fou j'avais juste déplacé en fait quand j'ai voulu attraper les les deux BD normales qui étaient par terre enfin par terre pas par terre mais en bas j'ai déplacé une fougou que j'ai mis sur les mangas et je les voyais plus donc ensuite j'ai à lire pour la fin du mois je me suis mis du coup aime ton prochain qui est l'intégralité de dans la catégorie what the fuck des éditions Akata qui est une série terminée en 6 tomes j'ai lu les deux premiers tomes en format numérique donc je vais continuer la série en format papier et donc du coup bah je vais lire ça ça me fait quand même 6 jours à peu près je lirai donc le manga Pekong parce qu'il y a tant de tomes et qu'il parle aussi du harcèlement scolaire et ça aussi et je vais lire aussi Sayonara Football et je pense que c'est tout ce que je vais me mettre pour l'instant pour la fin du mois il ne me reste 15 jours ça ça on va dire 2 3 4 6 4 10 plus donc les 3 mangas que je t'ai présenté donc 10 11 12 13 BD ça colle et techniquement du coup je n'aurais pas à culpabiliser parce qu'au pire du pire j'aurais un manga de retard voilà cette vidéo donc sur ma pile à lire pour la fin du mois d'octobre est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu donc comme tu auras sûrement vu c'est une vidéo bonus je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte vintel dans la barre d'infos tu as des informations en plus s'il y a besoin des codes promos pour pas mal de sites liés à mes autres réseaux sociaux de mes autres univers parce que j'ai plusieurs chaînes YouTube et plusieurs comptes Instagram TikTok etc je te mets de précédentes ici vidéos en recommandation et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye